J'ai beaucoup de bonnes nouvelles sur la fin du 8 octobre 2022. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles pour la journée. Si j'ai avion, Su-25A, c'est un avion qui a été un avion qui a été un grand. Si j'ai un avion qui a été un grand grand, il y a un avion qui a été un grand grand. ANYOU INFORMATION SOURO SISAN AMETE LA KOU DETAIL FANA D BELA DELENA BO KALAMA MA LEO NOUVEL FLO FLOY NOUVEL FLAN A Y DJUMENYE KOU NYAFON MA LENDE M M BELA DELENA AYI BI NEPI VIDEO EMPARTAZE kokassaro NOUVEL FLAN A Y DIMAE BE NON OEVRE SOCIAL KOU DUGO KONANTON PEREZA ASIMI DE BORAKA AMBELA SI DI DUGO KONANTON DE MASAN NOK KOUK YERET DEME En cette guerre, le Président Asimi est un nom de l'article de l'armée malienne. Nous devons remercier ce qui est le président de la guerre de l'armée malienne. Je dois remercier au Président Maréchal Asimi. Malienne, la nouvelle semaine, la montée en puissance de l'armée malienne. La nouvelle nouvelle, l'armée de l'armée malienne. Mais ce n'est pas ce que vous faites, il ne faut plus d'autres détails. Vous avez une information téléphonique sur le 3600. Malienne, vous n'avez pas le plus de partager. Il n'y a pas d'appelé de ce mouvement qui fait la victoire et le gloire du lancement, c'est un stage de place d'indépendance, c'est un stage de place d'indépendance, c'est une sacrifice de place d'indépendance et c'est un stage d'indépendance. En Camus, c'est un stage d'indépendance, ko beka nyongon soro place de lene panasi la nyeke kanya konanton wakati la ni mwom mwombe informasyon la ouye 77 16 06 04 biolom la loulom la tani woro, fou ni woro, fou aninani donko, shinigeni shinis sekou karide, shinis dimashi sekou karide, beka nyongon soro soro madafela never la, ouka place de lene panasi la oude kundo, ambe teme, ambe kontenang an informasyon taouye, mali yon ambe teme, ambe informasyon telemah mwomflaso, ambe informasyon mw soro ko, ouye terroisi nyongoko tiaman ba de faka et terroisi nyongoko tiaman de faka mali yon, ambe tlako, fana detay oudi ambe tlako, festi ba ouke nyongon fe anyo defa na ngobie video kadi bela jelene ni sondjalima de betidabi don yana nga teka nyafen ambe doke, beye maul di bay vrema, alaka akwo ke heray kanyashi ambe la jelema alaka to, anga en fait, on a beaucoup de détails dans les pays de l'Ajéry, mais il y a un pays d'Afrique, donc des pays de l'Afrique, il y a un paysage. L'État a dit que les gens sont ici dans les détails. Quand je vais à l'analyse sur les SOU dans la photo, je vais à l'analyse sur les deux, je vais voir, je vais à l'analyse sur les photos, je vais voir dans les SOU 25, selon les ressources, selon les ressources, L'usine a demandé aux autorités maliennes de faire un rapport des circonstances sur le crash de notre SU-25. Et selon les informations, l'usine tient à le remplacer. Malinois, il a décidé d'avoir un avion croix-croix blague de Malinois. On peut dire qu'il y a un avion croix-croix blague de Malinois. Il a décidé d'avoir un avion croix-croix blague de Malinois. Quand l'avion tirait, il a décidé d'avoir un avion croix-croix blague de Malinois. Il a décidé d'avoir un avion croix-croix blague de Malinois. Il a décidé d'avoir un avion croix-croix blague de Malinois. Malinois, il a donné des informations sur le 600, le rapport de l'encourix blague de Malinois. Malinois, il a décidé d'avoir une information rapidement sur l'oeuvre sociale. Pérez Asimi... Comment ça se passe ? Pérez Asimi a été connu avec l'ambulance ou pas qu'on a été connu avec l'ambulance et on a eu le même connu avec des photos de Flan Malien ou l'autre part de la journée Pérez Asimi a été connu avec l'ambulance et on a eu le même connu avec l'ambulance Voilà La ambulance de la photo Flan on a eu le même connu avec des photos de Flan Et on a eu un connu avec des ambulances la presse à s'il ya fort et presse à s'il ya fort j'y moussienka djidim roma à katia frazu kemed kemed nani malyan anata dron kemed kemed sabobé kemedan dont malyan anata nameta mbc voilà donc amena information qu'elle a un ami dja kanadien refait à information c'est venu fléne et on va on va lire les détails qu oeuvre sociale moi de la solidarité neuf ambulances médicalisées pour les districts sanitaires de caille neuf districts sanitaire de la région de caille ont reçu des ambulances médicalisées de la part du président de la transition dans le cadre de ses oeuvres sociales ces véhicules ont été réunis c'est samedi 8 octobre par une délégation des oeuvres sociales envoyées à l'occasion dans la cité des rails par le chef d'état malyan a dougout ron quoi les centres de santé des références kenyeba bafoulabe kita djema ou sou ou sou bidjan ou sou bidjanyan yélimane c'est fait ou nyoro et sarabari ou dougou bella djelé présent à sinifle kata ga ambelasi dinin dougou bella djelé nema katlatouni kataline doktor so minan ou nye mokoumoumbe mokoumoumbe blessé à même tabé ka fourajou si on va dire bravo prison malien ontempo de kata ga ambelasi dinin dougou anna doua 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 prison prison ni baranima mba minké on va dire bravo prison malien ontempo de kaka pala kanala anna peris anna anna surasou boraka terroiris ni amour badde mine mena a foutu afrique mon away ko larme malien a arrêté ala dj jakite di abu anna chef sectaire amard ou koufama bengodo men kou alajite C'est le communiqué final du Mali-Armée de l'Armée. Depuis le communiqué dernier, en date du 22 septembre, les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations se résument comme suit. Dans le théâtre-centre de l'opération Maliko, le 27 septembre 2022, sur la base des renseignements, les forces armées maliennes ont interpellé cinq suspects terroristes à la foire de Sofara, région de Mokti, parmi lesquelles Aladji Djakite connaît sous le nom d'Abu Anas, un responsable de Katiba de Amadou Koufa, commandant le secteur de Sofara et Bandiakara. Le nom d'Abu Anas révisite. Donc, le 29 septembre 2022, Une action aéroportée dans le secteur des ganguels-cercles de Djené, région de Mokti, a fait le bilan d'un blessé légère, Fama, deux terroristes à neutraliser, quatre motos, un pistolet et un hameau détruit, deux motos, plusieurs armes, des chargeurs, des PM, des talki-walki, des commandes à distance et des objets divers récupérés. Dans le secteur du 3 au 5 octobre, les patrouilles d'opportunités menées et appuyées par les frappes aériennes dans le secteur de Chebaba et Banamba, le cercle de Nyonon à la recherche d'un groupe terroriste en mouvement et autre contre les populations civiles ont fait un bilan de 31 terroristes neutralisés. Les autorités de Nyonon à la recherche d'un groupe terroriste en mouvement et appuyées par les forces de l'armi. c'est très important c'est très important surtout maouloudou et plate logistique détruit et même tous les matériaux lourds le 3 octobre 2022 les frappes aériennes ont ciblé une position terroriste dans le secteur de Saré-Dina situé à 12 km nord-est de Kouankara le 4 octobre 2022 sur la base des renseignements la fouille de la localité de Sofara a permis d'interpeller 33 présumés terroristes les enquêtes en cours ont pu identifier formellement 15 terroristes recherchés et fichés dans les bases des données les terroristes ont été recherchés 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 avec l'armée malienne les français ont été recherchés donc le 5 octobre la recherche des suspects terroristes étrangers à recrutement des locaux dans le secteur de Djabali s'est poursuivie avec la localisation d'objetifs busés par des tirs aériens des terroristes ont été recherchés et ont été recherchés les terroristes 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 ont été recherchés comme il est arrivé au cas de Tougouani quand le 6 octobre également une exploitation des renseignements dans la localité de Djejeni Foulbé et Goumba Foulbé situé à 32 km nord-est de Sofara contre une base de Katiba Massina. Le bilan fait état de plusieurs suspects interpellés, des véhicules et des munitions, des batteries divers, objets, fabrication d'anciens implosifs improvisés. Dommalions, qu'entre les 6 Ola, ensuite les 6 octobre, l'érection du checkpoint inopinée, suivie des fouilles au marché hebdomadaire de Mokti, de 8h à 14h et fin, on fait un bilan de 17 terroristes suspectés. Les enquêtes sont en cours. Dans le théâtre de l'opération Maliko, la priorité a porté sur la collecte des renseignements des responsables d'exaction contre les populations dans la région de Menaka et Gao. Le 26 septembre 2022, un raid des femmes aux alentours de la marée de Tessit a fait un bilan de 3 tristes et 5 motocyclistes récupérés et même plusieurs pièces diverses d'étranges. qui sont en cours. Le 27 septembre, l'exploitation des renseignements a permis les frappes sur deux plans logistiques terroristes dans la forêt réfugiée, aux sites de Tessit avec un bilan de 8 terroristes neutralisées, plusieurs blessés et destructions d'importants matériels. Le 1er octobre, une mission d'escorte 160 véhicules civils a été cible par des hommes armés. de 3 au 5 octobre, les femmes ont mené une patrouille de rassurance des populations suivies des actions civiles et militaires dans le secteur de Djéboc, région de Gao. Le 5 octobre, les femmes ont consolidé la plateforme aéroportière de Gao suite au crash des soukhoïs 25 en vol d'entraînement et de rassurance des populations. Donc, on a soukhoï mouk m'entraînement à Bina, donc au fond du Sénat. Le 6 octobre, les femmes ont conduit une patrouille de rassurance des populations à 20 kilomètres au nord-est de Ménaka. On a soukhoïs de Baraba de Ménaka, Marala, Kataï, Malini, Niger, frontière, Sisa, on a soukhoïs de Karanfor, Blakataï. On dit bravo aux femmes. Le 7 octobre, la précision des renseignements a permis l'interpellation d'un suspect de Ménaka, Marala, Malini, Niger, frontière, où les terroristes sont en train de faire les Mélis, les Nigeriens, les Français, les Nigeriens. Donc, le 4 octobre, 2022, les femmes ont procédé à l'interpellation d'un grand terroriste logicien recherché du secteur de Kuchala. Le terroriste, c'est un terroriste de Kuchala, un terroriste patron qui a été armé de la Tegu dans l'Odicam. Le 4 octobre, l'armé de Baraba est très important. Le 6 octobre, une patrouille de réassurance des populations a été conduite dans le village de Tamangigo, cercle de Kati. Kati, c'est un village qui a été armé dans le village qui a été armé qui a été armé. Le 7 octobre, nous avons eu découvertes et destructions sur le plan des engins éplosés environ 700 kilomètres. environ 700 kilomètres de village de Girée, région de Nara. Nara Marana, où Teguara, où il y a terroriste, où il y a un engin explosif où il y a un engin explosif. Il y a un engin explosif qui a été détecté. Il y a une machine qui a été armé. Il y a un bon monde qui a été armé. Il y a une machine qui a été détectée. Il y a un engin qui a été détecté. Donc, il y a une information qui a été détecté. de la pose de vie contre un convoi logique sur l'axe Nara-Kwala le 2 octobre 2022. L'état-major général des armées rappelle à l'opinion publique que la seule priorité des forces armées reste la protection et la sécurisation des populations. L'état-major général des armées appelle une fois de plus à la vigilance et à la retenue contre les velléités propagandistes d'intox et de désinformation de certains médias dont le seul but est de sémé le chaos, la reine, la division et la désolation au Mali. Ils vont vous dire que les Maliens vous disent que les Maliens sont leslijkites qui font lesquelles de l'inverse et qui sont lesquelles ce qu'ils ont de l'information ont et qui sont lesquelles qui sont lesquelles ce qu'ils ont en mesure et ils ont lesquelles qui sont lesquelles en mesure dans cette information téléphonique je n'ai pas eu envie de faire attention c'est l'opération Malie c'est au top niveau Malie a un peu un petit peu c'est l'autre 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 Le 3 octobre, des frappes aériennes ont ciblé des positions terroristes dans le secteur de Sarah, Dina, suite à 12 kilomètres nord-est de Kouanka. Le 4 octobre, sur la base des renseignements, la fouille de localité, Sofara a permis d'intercepter 33 présumés terroristes. Les enquêtes en cours ont pris formellement 15 terroristes recherchés. Dans Malien et Alabaidjoumengé, les famas ont mené des patrouilles. Donc, le 4 octobre, les famas ont procédé à l'interpellation d'un grand terroriste logistique dans le secteur de Kouchala. Donc, on leur Surfaker a οι famas ont acceso à un grand terroriste logistique. Les détails, les bilans, les 마�ras d'un plein d'un grand terrorisme, On leur a inquiét wisely dans les� tryin derniers temps à participer à l'armée. Ils disent qu'ils locaux depuis dalas et derrière, que les frances ne 해�an pas sur la axe. Il n'y a pas de photo en France, il n'y a pas de photo en France. Il n'y a pas de photo en France, il n'y a pas de photo en France, il n'y a pas de photo en France.